Mes très chers amis, peut-être que vous êtes autour, vous approchez, vous avez dépassé la cinquantaine. Et vous savez, dans le passage, la cinquantaine, c'est quand même la deuxième grande partie de vie pour moi. Et très souvent, c'est une phase qui n'est pas forcément difficile, qui n'est pas forcément facile, je veux dire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce qu'il y a des choses qui changent énormément. Par exemple, on a beaucoup donné professionnellement, on avait une famille, les enfants sont partis, et puis du coup, on se retrouve un petit peu seul, on a beaucoup donné pour un job, on s'est construit, on a gagné même parfois de l'argent, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'au fond de ça, qu'est-ce qui nous aspire, en fait, profondément là-dedans ? On s'aperçoit qu'il y a tout qui tombe, que ce soit corporellement ou en termes d'énergie, de relation, ce n'est plus la même chose. Il y a des deuils qu'on a à faire sur cette force que nous avions, l'énergie qu'on avait de jeunesse et qui est en train de changer. Et donc, moi, je vous invite, si vous êtes dans ces phases, un petit peu, alors soit que vous voyez venir les choses, soit que vous êtes dedans, soit que vous êtes en pleine crise ou que vous êtes en train de la dépasser, mais de revenir sur ces éléments essentiels, en fait, qui animent profondément votre vie. Parce que peut-être que ça vaudrait le coup d'aller rejeter, en quelque sorte, votre attention dans ce cœur, au fond, d'être qui vous anime vraiment, pour pouvoir retrouver toute la substance de cette nouvelle énergie qui peut encore vous faire vivre 50 ans de plus. C'est de ça dont je parle. Parce que, vous savez, moi, j'ai 54 ans aujourd'hui où je fais cette vidéo et je me rends compte, en fait, que je me sens parfois animé comme de cette énergie que j'avais à 25 ans, en fait. Et pourquoi ? Probablement parce que j'ai un job qui fait que je me nourris énormément, à la fois de la qualité des échanges, de la croissance, enfin, bref, des lieux dans lesquels je vis. Enfin, j'aime mon métier plus que tout. Je pense que si j'avais tout l'argent du monde, je ferais exactement la même chose. Et ça, c'est des... Alors, il y a bien d'autres choses encore, mais ce sont des leviers qui nourrissent énormément. Et donc, si aujourd'hui, vous sentez que vous avez un petit peu perdu le Nord, vous avez perdu un petit peu cette énergie, revenez vers l'essentiel de ce qui vous a animé peut-être ou qui pourrait vous amener aujourd'hui à retrouver un nouvel élan. Venez nous voir. Partageons ensemble sur ces processus qui permettent de redonner du feu, de l'énergie, du soleil, en fait, à votre vie pour pouvoir réorganiser celle-ci d'une manière qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce à quoi vous aspirer. En tout cas, c'est tout le sens que je donne à mon métier. C'est des centaines, des milliers de personnes maintenant qui suivent ces séminaires, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Et à chaque fois, le cocktail est vraiment génial. Donc, vraiment, occupez-vous de vous, avancez sur la conscience de ce qui vous anime profondément et donnez du sens à ces 50 autres belles années qui vous restent évidemment à vivre. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501